et j'ai tout le monde c'est Aaron on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur minecraft et aujourd'hui petit tuto commandes blocs tuto donc petit tuto pour ceux qui n'ont pas trop suivi la mise à jour des commandes à partir de la 1.13 bah comme vous pouvez savoir le test for et le test for block a été supprimé donc aujourd'hui on va avoir quatre commandes qui vont pouvoir les remplacer voilà donc ça m'a été demandé à plusieurs reprises notamment dans les commentaires donc du coup bah sur ce on va commencer donc on va commencer par d'abord quelle est cette commande donc on utilise un execute if ou une less donc toutes les commandes qu'on va voir aujourd'hui ça va commencer par ça donc pourquoi if c'est pour dire si et une less c'est tout simplement le contraire de si donc si s'il n'y a pas par exemple donc là en l'occurrence on va commencer généralement vous utiliserez le si avec le if on va commencer par le bloc donc le bloc qu'est ce que c'est c'est on va test for le bloc donc c'est en place le test for bloc donc on teste si il ya la présence d'un bloc donc en l'occurrence on va par exemple prendre le bloc de stone ici hop hop comme ça on va prendre les coordonnées du bloc je sais qu'on peut faire à partir de f3 mais je préfère pas faire comme ça c'est plus rapide hop contre c'est contre le v on colle ça vous donc vous collez les coordonnées de votre bloc ici il faut bien préciser minecraft stone parfait et ici et derrière vous pouvez exécuter une commande donc soit vous arrêtez ici et vous mettez un comparateur en sortie etc soit vous pouvez exécuter à la fois une commande en plus quand le le commande bloc détecte le bloc en l'occurrence ici de la stone on va par exemple mettre un petit message un pour dire que que le bloc a été trouvé donc si il ya un message dans le chat c'est à dire que le bloc a été trouvé c'est le cas si c'est totalement notre bloc et de l'air je rappelle que l'air est considéré entre guillemets comme un bloc là en l'occurrence il ne se passe rien alors vous pouvez très bien mettre un comparateur en sortie parfait vous pouvez être le rêve ça en toujours actif hop alors ici on a des escaliers on le met ici et si si je place un bloc alors c'était ici voilà donc ici en l'occurrence on se fait spammer de 1 le chat et notre comparateur s'allume en sortie voilà donc ça c'était l'exemple pour le test for bloc parfait maintenant on va faire pour alors le remplacer la commande du test for bloc avec un s à la dernière à la fin donc là en l'occurrence c'est toujours un exécute si le bloc avec s donc là tout simplement vous allez mettre d'abord les coordonnées de votre zone alors j'utilise jamais cette commande même le test for bloc avec le s à la fin dans dans les versions antérieures je n'utilisais pas donc ici vous mettez les coordonnées de votre zone et ici vous mettez les coordonnées de la destination alors qu'est-ce que ça et derrière vous mettez all ou masquette voilà en fonction de ce que vous désirez donc cette commande permet de tester comme pour le test for simplement de tester si tout simplement le bloc correspond à un bloc parmi la zone qu'on a sélectionné je sais pas si j'explique très bien alors vous j'utilise vraiment pas cette commande on va pas perdre de temps sur une démonstration mais voilà à peu près alors derrière vous pouvez toujours ajouter un run pour exécuter une commande en plus mais voilà à peu près comment ça fonctionne cette commande si vous galérez un peu avec cette commande ou je pourrais vous aider dans les commentaires et la dernière commande non là l'avant-dernière c'est le test for alors pour remplacer le test for tout court on va utiliser aussi l'exécutif et cette fois ci le entity donc là on va voir toutes les entités donc par exemple un arobase par exemple mon pseudo par un arobase a et derrière là comme d'habitude ce que vous pouvez faire c'est mettre les coordonnées par un petit y vous pouvez mettre ça petite information le rayon n'existe plus il est remplacé par alors je sais pas pourquoi chaque fois ça me fait ça non pas bloc avis c'est mon clavier qui déconne attendez on se retrouve et j'ai avec ce problème donc on se retrouve alors mon clavier déconné voilà j'ai résolu le problème donc donc comme vous pouvez savoir le rayon donc la variable r a été enlevé et remplacé par la variable distance donc si par exemple vous voulez mettre r égale 5 ici vous devez mettre distance égale 2.5 vous fermez le crochet et voilà alors là il ya un petit problème c'est parce que si on n'a pas complété on va le mettre là on n'a pas complété et donc vous pouvez vous arrêter là et donc mettre un comparateur en sortie mettre toujours actif ou activé et aussi on vous exécutez une commande derrière donc là normalement je pense que le commande devrait s'activer tout le temps même si je suis pas dans le rayon de 5 parce que c'est bon donc là quand je rentre dans un rayon de 5 par rapport au commande bloc ça s'active et quand je sors ça se désactive voilà vous pourrez aussi mettre un comparateur alors pourquoi il ya une dernière commande tout simplement parce que cette commande on va mettre un arrow base e voilà on va mettre un comparateur en sortie ici voilà parfait et parfait donc en fait si vous voulez lui cette commande vous saviez avant on pouvait par exemple avec le test force amusé à compter avec un comparateur en sortie et des poudres de redstone compter le nombre d'entités alors là ça lag compter le nombre d'entités qui trouvent dans la zone qu'on a sélectionné dans le test fort alors là si ça lag encore je pense qu'on va faire un cut on se retrouve je pense c'est ce qu'on va faire bon j'attends que ça ça délague et on se retrouve tout de suite re donc on se retrouve donc entre minecraft qui crache et mon clavier qui déconne décidément bref donc on revient le mouton alors vous remarquez qu'il ya un rayon de 5 donc je m'approche le comparateur s'allume jeu je parle comparateur c'est un nom comme un test sauf que comme j'étais en train de le dire on va vous on va vouloir compter le nombre d'entités avec le test fort avant c'était possible de compter le nombre d'entités avec la poudre de redstone par exemple si vous voulez faire un système qui dit commande bloc et redstone on en aura par exemple besoin dans une future vidéo vous verrez alors là vous remarquez que si je fais spawner une entité donc il ya bien un arrow base e dans le commande bloc si je fais spawner une entité vous remarquez qu'il ne se passe absolument rien la poudre de redstone reste à 1 pourtant dans le commande bloc le nombre de quantités est égal à 4 car tout simplement cette cette commande permet simplement de tester et parmi deux tests possibles si c'est vrai ou si c'est faux donc si c'est vrai bah il donne une seule impulsion redstone si c'est faux bah il donne aucune impulsion redstone on va devoir tout simplement mettre une autre commande on va devoir mettre on va devoir enlever if entity et rajouter un as comme ceci sauf que là vous remarquez que si je je ne mets rien derrière le commande bloc m'indique qu'il y a une erreur parce qu'il faut rajouter parmi les différentes possibilités on va devoir ajouter donc par exemple ici quelque chose on est obligé de rajouter quelque chose même si vous n'en avez pas besoin va devoir ajouter par exemple un run donc là vous mettez ce que vous voulez donc par exemple vous mettez quelque chose qui n'influera pas sur le système que vous désirez faire donc par exemple en l'occurrence chez moi le game mode pour rester en mode créatif donc on va faire en sorte que là ouais si vous voulez le commande bloc va exécuter à l'infini le game mode créatif arrobas a mais grâce à ça parfait vous allez pouvoir donc là vous voyez une poudre de redstone si je peux spawner un villageois il y aura une deuxième poudre de redstone voilà 3 4 on va faire spawner plusieurs vous voyez toutes les poudres sont allumées si j'en mets plusieurs alors là ils sont que quatre dans la zone quand ils vont partir hop il y en a deux de moins etc etc donc cette commande je tenais à vous la montrer vu que ça peut être utile si vous avez des systèmes à mettre à jour bas sur ce si toutes les commandes que j'avais à vous montrer aujourd'hui en tout cas j'espère que que cette petite vidéo vous aura plu et vous aura aidé si c'est le cas n'hésitez pas à liker vous abonner commenter et partager ça fait toujours super plaisir j'espère qu'on se retrouvera très prochainement pour une future vidéo et je vous dis à la prochaine je vous dis à la prochaine je vous dis à la prochaine